Aujourd'hui nous avons une destination très importante donc il faudrait remettre le moyen de manière à recevoir les touristes en Wadub dans de bonnes conditions. Il y a eu 120 000 heures de travail jusqu'à entre 120 et 150 personnes présentes sur la piste. Voici toutes ces caractéristiques pharaoniques je dirais de ce chantier. Nous avons effectivement eu 25 entreprises impliquées donc 21 entreprises locales. 60 % de la main d'oeuvre était la main d'oeuvre locale. Nous avons aussi fait de l'insertion parce qu'on a permis à quatre jeunes du RSMA d'apprendre le nouveau métier et d'avoir leur premier emploi dans le cadre de ce chantier. 99 des personnes qui viennent ici fustelles en Martinique le font par voie aérienne et donc il faut non seulement des pistes permettant d'accueillir les aéronefs mais il faut aussi tout un dispositif technique derrière permettant aux passagers d'être fuides, de pouvoir récupérer ses bagages, d'avoir l'assurance d'avoir son bagage et puis tout cela dans des conditions les plus rapides possible. Effectivement sur une bonne série de travail, la région s'est engagée à accompagner l'aéroport avec la BEI, la Banque Européenne d'Investissement. En deuxième lieu sur le PO 2014-2021, c'est 20 millions que nous avons octroyé, 10 millions pour la piste, 10 millions pour les travaux de l'aérogare. Cette année a fait le dernier PO, 9 millions dans le cadre de réactures et sur le prochain programme ce sera encore 20 millions pour moderniser l'aéroport. Sous-titrage Société Radio-Canada